J'ai travaillé dans le secteur automobile et pour répondre aux besoins d'entretien d'un client sur son véhicule qui cherchait des moyens de protéger notamment ses jantes, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur Ceramic Pro. Bonjour, je suis Rémen Ougiral, je suis le fondateur et gérant de Ceramic Pro Taiti. Ceramic Pro c'est une filiale de Nanoshine qui est là pour protéger les surfaces automobiles, maritimes et du bâtiment par nanocéramique professionnelle. La formule de nanocéramique que l'on a est mélangée à du silicium qui est un composant naturel, donc nos procédés et nos produits sont écologiques et en plus permettent de préserver de l'oxydation et des UV. Ça emmène également une facilité de lavage au quotidien donc c'est plus confortable surtout quand on investit dans un véhicule de plusieurs millions. Je travaille dans le secteur automobile, suite aux demandes de certains clients je me suis mis à rechercher des solutions pour protéger leurs véhicules notamment les jantes et je suis tombé sur Ceramic Pro. En découvrant Ceramic Pro j'ai vu le potentiel du projet ici en Pognizy où on a de vrais problèmes avec les UV et notamment avec l'usure des véhicules. Ceramic Pro propose une solution écologique alternative pour préserver l'aspect neuf dans le temps. Beaucoup de remises en question, beaucoup d'apprentissage, 7 mois non-stop, 7 jours sur 7, ça forge le caractère et ça permet de prendre du recul quand on y pense après sa première année. Oui, je remercie la Sophie Depp de m'avoir financé, ce qui a permis aujourd'hui et depuis deux ans et demie d'avoir créé 8 emplois. Mon grand-père qui m'inspire fortement et qui me pousse au quotidien à être meilleur avec mes employés, plus positif et constructif. Le genre de projet qui m'intéresse comprenne un peu de social dans le sens où j'aime les projets qui permettent de former des gens qui n'ont pas les compétences et qui les développent au fur et à mesure des mois et des années. de travail leur permettant d'avoir une sécurité grâce à leur contrat en CDI tout en étant parti de rien. Casser ses codes mentaux au niveau des habitudes que l'on a quand on est salarié. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite dans le temps qu'on lance son entreprise pour avancer. Il faut y aller, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de férié, il faut y aller pour que ça marche et ne rien lâcher. Les deux premières années, trois premières années ou la première année, c'est très important de foncer. Le prochain, c'est toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada